Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 72 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent nous avons fait, entre autres, ceci. Des tours en Montgolfère pour les touristes de la ville. C'est à dire que, en cherchant à améliorer le tourisme dans la ville, parce qu'on était un tout petit peu limite, on manquait un petit peu de trafic touristique, si je puis dire, pour faire fonctionner tous les hôtels qu'on a principalement ici. Si ça se plaît, il y a de manquer d'affaires, de manquer de clientèle. Alors, on va s'attaquer un peu à ça. Donc il y a deux épisodes nous avons fait Space City, ici. avec cette ascenseur de l'espace qui nous amène des gens, plein de gens en flux tendu. C'est déjà pas mal. Mais avant de continuer, on va essayer d'améliorer l'efficacité de celui qui est déjà présent. Et on peut faire ça en leur mettant des tours. Donc on a ajouté des tours en Montgolfière. Donc on a un dépôt de Montgolfière ici. D'où partent régulièrement des Montgolfière qui vont faire le tour. Et ceux qu'elles survolent, ils gagnent un petit peu en attractivité. On a un deuxième dépôt de Montgolfière, si je ne dis pas de bêtises, qui se trouve quelque part par ici. Voilà, devant Chocolate. Même chose, ça part d'ici et puis ça vole un peu partout. Donc on a ici le Montgolfière qui se promène au dessus de la ville. Tranquille Pépère. En un peu moins Tranquille Pépère, on a reconverti le dépôt... Enfin le dépôt, la guerre routière qui était ici. Qui est toujours ici. Sauf que maintenant ce ne sont pas des bus ordinaires que ça transporte. Mais ce sont des bus à usage touristique. Ce sont... Alors, que je montre ça... Pouf pouf, non. Prends le tourisme. Voilà. Ok. J'ai eu un énorme doute pendant un moment. Voilà, donc on a ici des lignes touristiques qui viennent. Et qui nous embarquent dans un de ces gros bus vitrés de partout. Et qui les promènent. Deux points d'intérêt, en points d'intérêt. C'est vrai que techniquement ce ne sont pas des... Oui, ce sont des circuits touristiques. Ce ne sont pas des transports en commun. Je regardais dans la mauvaise vue d'information. Et donc ils viennent. Ils passent par différents points. Différent points d'intérêt qui sont visibles. C'est-à-dire que dans cette vue, quand on prend cette vue d'attractivité, on voit sur la carte les différents lieux qui sont attirants en soi. Alors il y a des lieux qui sont attirants de façon naturelle. Par exemple de tout ce qui est berge. C'est attirant en soi. On remarquera qu'ici tout le contour du lac est considéré comme intéressant. Les forêts sont aussi considérées comme intéressantes. Ceux qui ont des yeux lynx remarqueront que c'est un peu plus foncé là où on a des rochers, ici dans la réserve naturelle. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Comme par exemple ici, les sites d'escalade sont plus intéressants, plus attirants que simplement les terrasses panoramiques. Et donc, en faisant le tour, en faisant des tours en vue qui viennent de là, on peut transporter des touristes. Ça facilite déjà le transport de gens. Donc ça nous fait des touristes qui sont transportés vers les endroits où ils veulent aller. Ça nous fait des revenus supplémentaires parce que ces tours sont payants. Et en plus, ça améliore l'efficacité. Ça améliore l'attractivité touristique des différents bâtiments pour lesquels ça passe. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant. Voilà, donc ça c'est les lignes de bus qu'on a fait. On a fait ici 6 lignes de bus. On les trie un peu, pardon. Université d'ailleurs, université. Voilà, qui transporte du monde. Et qui améliore la qualité touristique de ces différents bâtiments pour lesquels ça passe. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est faire plus ou moins le même. Mais avec des tours à pied. C'est-à-dire, il y a des endroits où on ne peut pas faire rouler les bus. Comme par exemple, je vous montrerai l'énorme réserve naturelle de Pervenche. Qui est un endroit qui est très intéressant et qui est attirant en soi. Et bon, je ne peux pas faire circuler des bus là-dessus. Par contre, je peux faire des circuits pédestres. Donc on va ajouter des circuits pédestres. D'abord dans la réserve naturelle. Et puis ensuite à différents endroits dans la ville. Pour valoriser un peu certains parcs ou autres qui ne seraient pas forcément bien couverts avec les bus touristiques. Ou simplement juste comme ça. Parce qu'on n'en a jamais trop. Ça sera aussi nécessaire parce que... Un des objectifs suivants auxquels on va s'attaquer. Ça va être aussi pour l'amélioration du tourisme. Ça va être la construction d'un autre monument. Qui est ça, le château du seigneur de Gazouille. Qui comme les autres monuments nécessite... Enfin, il y a certains prérequis. Il y a certains bâtiments uniques prérequis pour les construire. Et mis ces bâtiments uniques qui sont nécessaires à ces constructions. Que je le retrouve... Tadadadam... C'était la rue du Vieux Marché ? Oui, rue du Vieux Marché. Ah oui, c'est déjà débloqué parce que je l'ai déjà fait dans une... D'accord. Ok, bah c'est bon. Parce que la rue du Vieux Marché, qui est nécessaire pour le château du seigneur Gazouille... Bah c'est... Ça nécessite d'avoir fait 5 km de circuits pédestres. Voilà. Donc on va déjà s'attaquer à faire quelques circuits pédestres par ici. Et puis euh... Et puis ensuite on enchaînera sur... Sur la construction de bâtiments uniques supplémentaires. On va commencer... On va en faire un premier... Pour accéder à ce côté-ci du parc, euh... On entre d'office par là. On va faire un premier circuit qui commence dehors sur le trottoir ici. Et puis qui est ensuite... Alors, on va lui mettre un arrêt... A chaque arrêt de circuit, les gens peuvent euh... Descendre entre guillemets, donc quitter le circuit. On va les placer un peu, un peu stratégiquement. On va en mettre un ici. On va en mettre un ici. Hop. On va en mettre un ici au carrefour. Comme ça, ceux qui veulent partir, peuvent partir. Et on va éviter de faire des circuits qui sont trop longs. Les circuits qui sont... Qui sont plus longs euh... Ils ont tendance à... A être moins attirants. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. On n'a pas forcément envie de... On n'a pas forcément envie de... La distance pas possible. Bon, home. Euh... Ben celui-là va simplement faire une boucle autour. Ouais. On va faire un arrêt ici. On va faire un arrêt... Voilà. On va faire la boucle tout simplement. On va terminer la ligne. Voilà. Alors j'en ai... Un ici. J'ai une entrée ici. Je vais aussi faire un petit circuit qui part d'ici. Et qui... Lui par contre va monter. Directement. C'est-à-dire qu'il y a... quelque chose. Je vais faire un arrêt. Ouh. Il a l'air tout en aide. Il faisait presque longtemps qu'on en avait pas eu. Là. On va mettre... Euh... Ouais. On va mettre par là. On va voir pour redescendre là. On ferme la ligne ici. Voyons voir ce qu'on nous annonce pour la tornade. Tiens. C'est une région qui a déjà été frappée de plein fouet par une tornade. Dans un épisode y'a pas si longtemps que ça. Ok. On prendrait la série. Euh... Est-ce que ça va se mettre à ramer comme pas possible ? Aussi. Aujourd'hui. Évacuation. Vas-y. Évacuez. Videz-moi cette ville. On observera avec joie que les endroits qui ne sont pas touchés s'évacuent plus vite que les endroits qui sont directement concernés. C'est bien. Se sentir concerné par les choses qui se passent c'est aussi un peu ça. Et donc pendant qu'ils évacuent... Voilà. Je peux continuer... Je peux continuer de dessiner mes circuits. Euh... Très pour abandonner les pédestres. Les circuits doivent être vraiment des circuits. On ne peut pas... On ne peut pas terminer à un endroit autre que celui auquel on a démarré. C'est un petit peu dommage. On va avoir vraiment un... Simplement un parcours de promenade. Ici. C'est là. On redescend. Hop. Hop. Ça en fait un très long. Ah non. Hey ! Elle est tout dans le circuit ou... Passu des lignes à circuit pedestre 4. Est-ce que elle est tous ? Juste... Euh... Plus récent. 4. Ok. Il a décidé de s'étrangler. On va le refaire. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Boum. Déjà, dès que je remonte par ici. Ça, ça constitue un point d'intérêt. Ensuite, on redescend par là. Ah ! Ça constitue un point d'intérêt. Et puis on revient ici. On peut terminer l'alignement. Affiche-les tous maintenant, s'il te plaît. Ok. C'est parce que t'es pas à la rue ? C'est parce qu'il n'était pas à la rue. Boum. Est-ce que j'en rajoute un de ce côté-ci ? Oui, hein. Sortir d'ici. Ici, il est un point d'intérêt. Ici, il est partagé. Ça. Ça. Ça fait le retour directement. Par là, maintenant. Dans l'alignement ici. Il me faut aussi une petite bizarrerie d'affichage. Ok. C'est pas. Ça, ça va. On verra bien à quelle mesure c'est populaire. Comment ça passe notre évacuation ? Pas merveilleusement bien. Est-ce que je peux accélérer un peu plus tôt ? Pas forcément. Alors, on a ici un bus d'évacuation. Ça, c'est un bus ordinaire. Ça, c'est un bus d'évacuation. Personne à bord. Ça, c'est un bus d'évacuation. Personne à bord. Peut-être que ça implique le besoin de rajouter un... Jusqu'à 5300... J'ai une capacité de 10 000. Il n'y a que 300 habitants qui ont de place dedans pour l'instant. C'est pas faute de capacité. C'est vraiment... C'est vraiment qu'ils prennent leur temps pour sortir. Et actuellement... Il faut voir si on peut en rajouter. En vitesse. On va faire ici. Et on va faire ici. Un tournade a touché dans l'endroit. Seulez un purgeur immédiatement si un purge est disponible. Alors, la tornade est arrivée. Admirons la chose, l'internat va arriver sur Belmont lui-même qui n'a pas vraiment été évacué. Je vois des gens à Belmont et maintenant je vois des voitures volantes à Belmont et ça à Belmont. C'est parti. 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 . C'est parti. 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 les abris d'urgence. Comme de toute façon il faudra rajouter des abris d'urgence parce qu'on va augmenter à un moment la densité de population. Ici on a une zone de haute densité qui s'est développée à Pervenche. Et puis entre les deux il y a une espèce de creux. Et tout ce quartier qui fait un creux entre les deux. Ça serait logique d'agrandir de part à l'autre. Agrandir un peu, s'étaler un peu d'un côté, s'étaler un peu de l'autre. Et connecter à l'autre. En gardant aussi à certains endroits des interdictions de construction moteur. Comme ça on va avoir des variations dans la ligne des toitures. Ça serait pas mal. Alors les gens... Alors ça, ça ressemble déjà un peu plus à un mouvement d'évacuation. Un mouvement d'évacuation du club cycliste à Saint-Bernard. Nous avons légèrement remarqué que oui, une tornade est passée par là. Ok. Bon ça va. On va se sentir relativement bien. Alors, rapport de catastrophe. 1774 habitants perdus. Ce qui fait plus que la dernière fois parce qu'on était à 1536. Je ne parierai pas sur cette valeur exacte. Mais on était dans les 1500. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est correctement dévasté. On va mettre en pause. Et puis on va réparer un petit peu... On va commencer par réparer les rails. Pour réparer, on prend n'importe quel type de rail. Et on prend l'outil d'amélioration. Et le premier clic ne changera pas le type de la route. Ce sera juste une réparation. Ok. Ça, c'est réparé. Ça, c'est réparé. On est bon. On est bon. Côté rail, on est bon. Maintenant, on va faire la même chose côté route. Même chose, je prends n'importe quel type de route. Et puis on va essayer de passer systématiquement partout où les routes sont cassées. Là, ça se plaint parce que les itinéraires de bus sont interrompus. Il y a des arrêts de bus qui sont impossibles à rejoindre parce que les routes sont dévastées. on va faire des routes. En fait, je peux le faire. Même pas rester à bas de pause pour le faire. Parce que de toute façon, pendant ce temps, il va y avoir les hélicoptères de secours. qui vont faire le tour. On les entend. Voilà. Ces hélicoptères de secours qui vont faire le tour des gravats à la recherche de... à la recherche de victimes et de survivants. et puis marquer petit à petit les endroits comme étant prêts pour être reconstruits. Pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois qu'il y a eu des catastrophes, quand un bâtiment est marqué prêt pour être reconstruit, si c'était juste un bâtiment de... si c'était juste une zone à construire, ça va, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune intervention à faire. C'est juste que ça se reconstruira quand ça se reconstruira, quand quelqu'un reprendra le terrain et le reconstruira. Là où il faut eu l'intervention de notre part, c'est SILS, le bâtiment officiel, le bâtiment de la ville. Qui ne sont pas reconstruits automatiquement, une fois qu'ils ont été fouillés. Ce fait qu'on peut garder le choix de reconstruire ou pas, et surtout, on garde le choix de dépenser pour sa reconstruction ou pas. Ici, dans notre cas, on s'en fiche un peu, parce que... bah... On peut rentrer chez vous, les gens... On s'en fiche un peu parce qu'on a quand même un bon budget, même étant donné la grosse grosse perte qui représente un mouvement d'évacuation, parce que là, quand on évacue, plus personne travaille, il n'y a plus la moindre activité économique dans la ville. Malgré ça, il reste encore plusieurs millions en caisse. Donc, dans cette ville, à ce stade, on s'en fiche un peu. On pourrait très bien avoir de la reconstruction automatique, si c'était disponible, ça serait pas un problème. Par contre, je peux vous prendre que ce soit pas automatique, étant donné qu'en début de partie, ou dans d'autres parties, on va te retrouver parfois dans des situations budgétaires assez tendues. Donc, les dépenses automatiques, ça peut être très 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 problématique à l'époque. Un petit incendie pour vous remettre en forme, avec tout le vent et toute cette pluie, vous avez eu froid, il faut vous réchauffer. Alors, je reconstruis ma route, puis ensuite, je vais reprendre l'intimité. Je crois que j'ai cliqué deux fois là-dessus. Je ne voulais pas. Donc, ceci, ça peut être... Cyclope. Ouais, en toute logique, ça, ça ressemble à quelque chose. On va voir une piscée cyclope. pour rejoindre le reste. Hop. Alors, cette rue ici aussi, il a été dévasté. C'est l'extrémité de la zone de dégâts. Ça, c'est bon. Je pense qu'au niveau des routes, ça fait le tout. Enfin, il doit y avoir des champs de piétons. qui ont été détruits aussi. Donc, on en a un peu partout dans cette ville. Après, on peut se demander dans quelle mesure, en vrai, une tornade devrait détruire un trottoir. Puisque le jeu en a décidé ainsi, qu'il en soit ainsi. Et je pense que je n'en oublie pas. Je pense que je n'en oublie pas. Plus exactement, j'espère que je n'en oublie pas. On va accélérer un peu le temps. On va voir ces petites icônes disparaître les unes après les autres. Je pense qu'on aurait une meilleure vue sur ce qui doit être fait. Si quelque chose doit être fait. Ça, c'est le bâtiment. Valeurs foncières trop basses. Comment te dire ? Et je pourrais les détruire tous les uns après les autres. Peut-être que ça accélérerait la récupération d'ailleurs. C'est vrai que sur ce coup, je ne sais pas. Je n'ai pas de certitude. Est-ce que je dois les laisser continuer de fouiller tout avant d'éventuellement détruire ? Ou est-ce que je peux le faire ? Est-ce qu'on me laisse le faire ? Est-ce que c'est positif de le faire ? Est-ce que je peux dégager les embrayes qui ont déjà été fouillées ? Oui. Est-ce que ça me pénalise de ne pas attendre qu'il soit fouillé ? Je n'en sais rien. Si quelqu'un le sait, vous pouvez éclairer ma lanterne. Les wikis divers et variés sont assez peu fournis en informations pour les DLC les plus récents. Et malheureusement Natural Disaster, ça compte encore comme étant trop récent pour être documenté. C'est assez comique de chercher de l'information fiable sur Paraclife par exemple. Cela y se paye, ça m'énerve. Hop. Hop. Heure d'être comme ça. Ah, mais cette route. Cette route-ci avait échappé à ma vigilance vigilante. Voilà. C'est des icônes qui étaient sur une route. Ça, c'est pas sur une route. Ok les gens, reconstruisez à l'aise. Je vais peut-être pas... Allez, si, je vais jouer du bulldozer là-dedans. Bon. On va les laisser faire. Et ça sera bon comme ça. Donc, reprenons nos circuits touristiques. Donc on a quelques circuits pedestres qui sont ici déjà présents. Accélérer tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui prenne le moindre de ces circuits pour l'instant. Alors ceux qui existent, je vais peut-être les nommer pour savoir un peu... Pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a et où on l'a. Est-ce qu'on peut en faire ailleurs ? On peut en faire ailleurs. Voilà. Ici, ça n'a pas de sens de faire un circuit parce que tous les bâtiments sont vraiment tous paqués autour de cet arrêt, autour de cette station de métro. Par contre, par ici, ça serait une idée. Ça serait tout à fait une idée. Ça va être l'intérêt du parc. C'est un point d'intérêt. Ça va être un point d'intérêt. Ça va être un point d'intérêt. Là-dedans, c'est encore un point d'intérêt. Et puis de là. Par contre, on voit ceux-ci et ceux-là qui sont le complexe de temple et le sanctuaire de L'Orient qui est... qui est gratuit, je pense, mais quand même vérifier pour ne pas dire de bêtises. Affirmons pas de bêtises. Et celui dont j'ai parlé, c'était... Perle de l'Orient, oui, qui est... qui est gratuit. Voilà, et qui rajoute quelques... qui rajoute 3 bâtiments qu'on a tous les 3. Donc ils rajoutent ceci, le Sanctuaire de Panda. On va mettre une belle YouTube. Le Sanctuaire de Panda. On a ce complexe de temples. Qui vient aussi dans ce pack. Et le 3ème, c'est un des plus hauts bâtiments qu'on a dans la ville. C'est cet tour. C'est cet tour là. Ça fait partie du DLC qui parle de l'Orient. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on a un petit tour piéton par ici. Parce que je me disperse avec tout ça. Et alors on peut en faire un autre. Par exemple ici, on a un bus touristique qui arrive. Donc ça serait pas mal d'avoir aussi un itinéraire piéton qui fait la même chose. Et on est là. Et on est là. Et là. On passe par le stade. Et puis on boucle ici. On va nommer ses lignes. Décidément. Un peu d'astres. Hop. Stade. Et on a une personne qui a suivi un itinéraire dans la réserve naturelle. Formidable. 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 Les débuts comme ça c'est toujours un peu désespérant. Hop. Oh, hop, hop, hop. Maintenant, je prends... Ah, il y a aussi des petits soucis au parc Mandela, pour reconstruire ça. Ah, il me faut une intervention manuelle. A part ici d'ailleurs, est-ce que j'ai des bâtiments qui laissaient une intervention manuelle ? Non. Par contre, j'ai pas mal de gens qui se plaignent de... qui se plaignent de déco. Vous savez quoi ? J'ai pas envie d'y partir de boost. Je vais jouer du bulldozer. Ah, c'est peut-être un petit peu trop jouer du bulldozer. Boum boum. Faut nettoyer à tout ça. On reconstruira de 30 minutes. C'est vrai qu'ici, c'est un petit quartier fort sympathique. C'est un petit peu comme son charme. C'est vrai. On va peut-être être un deuxième centre. entre nous, un deuxième centre de coordination pour ce genre de recherche. En plus, s'ils sont du genre, on va pas continuer en fuyant juste l'adresse à côté. C'est aussi efficace que le reste des services de la ville. Ça promène. Cessez de geindre ! Non, toujours pas ? Ok. On va vous laisser un retour. Parce que vous n'êtes jamais contents. Donc... Revenir au sujet. Ici, j'ai le quartier des parcs. Ça mériterait bien un petit ouvre à pied. Je vous dis que... Ça, c'est intéressant. Ensuite, vous allez pouvoir passer dans ce parc-ci. C'est intéressant. C'est dans ce parc-ci, c'est intéressant. On va aller directement jusqu'au parc Apple Guilet. qui a une grande valeur historique, c'est le deuxième parc, le parc Life, qui a été construit dans la ville. Hein ? Alors... Est-ce qu'on fait un détour par ce parc-ci ? Non. On rentre directement. Termine les lignes. Huitième circuit pédestre, c'est le quartier des parcs. Bien. Alors forcément, avec tout ça, on a perdu en statistiques de visite. On signifierait du tout en tant que tel, maintenant. Ah ! Et on a un bel incendie. On va continuer. Il y a des jours comme ça, où tout se passe très très bien. tout se déroule sans problème. Et même chose, on a quand même des gens qui passent, qui se proviennent. La vie continue, quoi. Les pompiers prennent des virages pas possibles et la vie continue. Avec une belle armée d'hélicoptères de pompiers par-dessus. Entre les troupes au sol et l'armée d'hélicoptères qui bourdonnent par-dessus. Je vais espérer que ça ne va pas traverser l'autoroute cette fois-ci. Ou presque. Il faudrait que je rajoute des armes tout le long de l'autoroute pour qu'elle puisse traverser et s'étendre. C'est pas assez un challenge pour l'instant encore. Décidément. Donc quand ça prend dans le parc, ça peut continuer sans problème jusqu'à la guerre de Terrasse. Je pense que ça peut se propager à deux maisons. Je pense que ça peut se propager à deux maisons. Mais bon. On a des services d'incendie qui interviennent quand même. Parfois on a un tout petit peu de rejantement. qui m'ont aussi faim. Ah ça a traversé. Merveilleux, ça a traversé. Alors ici j'ai des pompiers qui tombent entre l'autoroute et la puce. Est-ce que j'ai autre chose qui pourrait être problématique dans le genre ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un problème ? Et ici ça peut intervenir. Les hélicoptères font leurs petits balles. Ici je devrais avoir une intervention par la route. Je ne sais pas qu'il n'a pas jeté son mégot dans le cendrilleux mais... Merci. Ça met une certaine atmosphère dans la ville. L'actuelle avait vraiment besoin de ça parce qu'elle ne s'est pas du tout pris une tornade. Très récemment. Ça reconstruit. Lentement mais sûrement. Reconstruit. On va récupérer le charme particulier. De bellement. Bientôt. Bientôt bientôt. C'est la Floride ma région d'Arkman qui me dit ça. Bon... Je ne sais pas. Il n'est que 22% de seniors. Donc non, c'est pas exactement de la Floride. Ça, et malgré toute la pluie qu'on a, on n'a jamais eu de problème d'inondation ici. On a eu un jour un tsunami qui nous a fait quoi ? Une demi-flaque persistante quelque part par ici qui justifie l'installation de cette pompe. Mais bon, il n'aurait rien fait du tout si je ne m'étais pas acharné à creuser en dessous du niveau du lac ici pour faire passer la route. Donc oui, il y a des fois des désagréments qui arrivent parce que j'ai refait l'apprenti sorcier par endroit. C'est pas que le jeu qui est méchant avec moi. Ah ouais. Ah là j'ai un patinant qui doit être refait à la main. Donc unique en plus. Ok. Et tout ce qui est marqué, comme fouillé, peut être dégagé. Ça va permettre une amélioration plus rapide des maisons qui sont déjà reconstruites. Hop. Ça c'est fun. Ça c'est fun. Ça c'est fun. Et j'ai des améliorations. Ça c'est ceux qui trouvaient que... Les gars j'avais des comptes pour que ça n'allait pas assez vite. C'est pas grave les gars. D'autres familles s'installeront et construirent quelque chose de plus beau. Voilà voilà voilà. Ça c'est les abandons. Alors de ce côté d'ici. Là aussi j'ai eu un bâtiment public qui doit être refait. Un situeuseur créatif. On le refait. On le refait. Ha ha. Ça c'est la tour de guéantir incendie. Il était ravagé. Oh ça s'en va. Si ça s'en va. Si j'ai un nouveau terrain qui aurait été à marquer entre temps. Ok. Ok. La situation est encore un petit peu basse. Là j'étais à 7%. Ça ça va. J'ai une fusée qui est prête. À célébrer la grande capacité de cette ville à survivre à tout ce qu'on lui lance dessus. Et puis de toute façon les lançons de fusée j'aime bien. Et on en avait pas encore eu depuis que ceci s'appelle officiellement Spacey. Donc on peut marquer le coup. Et puis de toute façon les montagnes ne sont pas à couper. Mais c'est pas dur d'une fois. Le bouton est plus éiré. C'est pas dur d'une fois. Mais bon, on a blair. Mais c'est pas dur d'une fois. Il est plus dur d'une fois. D'une fois. Et à la dernière fuselle, on n'avait pas encore le verger. Tout ceci n'existait pas encore dans la fois qu'on a eu un point de vue aussi élevé sur la ville. On recule un peu. J'allais miser un point sur la ville. La ville qui est toute mouillée et qui brille de partout. Une magnifique trace de cendres là où il y avait le parc urbain. Il reviendra. Il renaîtra de ces cendres comme d'habitude, comme toujours. Il en a vu d'autres après tout. Et ça va malgré tout. Malgré tout, on a quand même une ville qui a gardé une forme relativement organique. C'est juste ce côté-ci qui est un petit peu en angle droit. Et c'est pas grave. Alors, on se perd. Qu'est-ce que j'ai des choses à reconstruire à la main ? Oui. Toujours le même échiquier qui brûle. On va nettoyer ça. Et puis je pense qu'après ça, au chrono, on arrive sur la fin de l'épisode déjà. On aurait été pas mal troublé par... On arrive quasiment à une heure. Donc on aurait été pas mal troublé par cette tornade. Et un orage maintenant. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la paix pendant 5 minutes ? Donc, parmi nos tours, on a... Youpi ! 6 touristes par semaine qui ont pris nos... Nos quelques itinéraires piétons. Ça, on pourra en tirer des conclusions plus tard, quand ça tournera mieux. Euh... Ouais, parce que ça... Ah, les parcs, évidemment, en centre-ville, ça va un petit peu mieux. Donc, des circuits pédestres. Euh... C'est quelque chose que peut-être on rajoutera au fur et à mesure, à différents endroits, un peu plic-bloc. Euh... Je vais pas consacrer l'épisode prochain, parce que bon, ça... Ça risquerait d'être... Un peu pénible à regarder. Nos circuits touristiques en bus. Euh... Ceux-là sont bien empruntés. Ça, c'est bien. Euh... Par contre, on me voit le fier, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'assez anecdotique, mais on va les garder, parce que... J'aime bien avoir ces mongolfiers qui passent sur les villes. Et d'ailleurs, je vais en prendre une maintenant. Et puis, je vais vous laisser en compagnie des mongolfiers. Alors... Ouais. En compagnie des mongolfiers qui passent... Sur le centre. Et puis, il va passer un kilomèner sur voler, ici, le... Notre... Parc d'attraction. Ah, j'espère vraiment, on va le faire. Merci. En bas, moi. Voilà, voilà. Et donc, avant de vous dire au revoir et bonne soirée, euh... Je vais te prévenir que... Bientôt, je ne sais pas quand... Exactement... Je vais peut-être changer l'horaire ou la fréquence... Des épisodes de Saint Bernard. Donc, pas encore la semaine prochaine. Parce que ça sera un peu trop court... Pour prévenir, mais... Mais bientôt, ça va peut-être changer. Peut-être faire d'autres séries en plus. Peut-être des séries avec du direct. Peut-être des séries pas en direct. Je me tâte un petit peu à faire des séries avec... Avec d'autres jeux que c'était Skylines. Que Saint Bernard, ça commence un peu à... Ça commence un peu à devenir du peaufinage. Et bon... Peut-être que ça perde son intérêt pour ceux qui regardent. On va essayer de mettre de la variété dans tout ça. Voilà, voilà. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça reste sur l'horaire actuel. Donc, lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à 18h30. Euh, voilà. Donc, je vous dis merci pour ceux qui ont regardé le direct. A chaque fois, ça fait plaisir. Euh, ceux qui le souhaitent, bah, vous pouvez retrouver les épisodes précédents. Ils sont tous sur YouTube. Il y a un lien dans la description de la page, vers ma chaîne. Il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents, dans la description des vidéos qui sont archivées sur Twitch. Euh... Moi, je vous dis donc... Confirmez. À lundi. Lundi, 17h30, on refera une heure dans Saint-Bernard. Et promis, il n'y aura pas de tourisme pédestre en plus. À la place, on va s'attaquer à obtenir le château du Seigneur de Gazouille. Qui va... Parce que ça aussi, ça s'inscrit dans l'amélioration du tourisme dans la ville. Et puis, bon, ça va impliquer de construire quelques... Quelques bâtiments unique. Bon, ça... Ça va être bien. Voilà, voilà, voilà. Un tout grand merci à tout le monde. Et... A ciao, bonsoir.